Bonjour à tout le monde qui est arrivé, on va commencer effectivement la rencontre. Bienvenue à notre série de rencontres cette année d'après-cours sur la conscience pédagogique. Pour la première rencontre de cette année, on va en avoir cinq. Pour la première, je n'étais pas certain de quel sujet on pouvait choisir. J'avais le goût de faire un tour de table et d'entendre comment ça se passe pour vous présentement, votre automne pendant les 28 jours de défis qui ont passé à 56 jours et qu'on ne sait pas s'il n'y en aura pas 62 ou 66. Comment ça se passe chez vous, comment ça se passe dans votre quotidien, c'est quoi les choses qui vont bien, est-ce qu'il y a des défis, puis d'essayer de faire des tas de situations pour justement pouvoir par la suite être capable d'identifier des thématiques qui pourraient être pratiques, qu'on discute ensemble. Ça fait que c'est le bout de la discussion qui vous appartient. Vous avez juste à lever la main, allumer votre micro et on vous écoute. Je vais casser la glace. Alors, pour moi, c'est tout nouveau parce qu'en temps normal, je suis enseignante, puis je replace Martin Laet, qui est le conseiller pédagogique au Chemin du Roi pour le Centre d'éducation des adultes. Alors, on est quand même une grosse équipe parce qu'on a Marie-Josée Bibeau qui est pour l'éthique. Marie-Josée est aussi avec deux enseignantes qui s'occupent du volet technopédagogique. Donc, il y a une enseignante qui s'occupe des enseignants, puis l'autre enseignante va s'occuper de tout ce qui est éthique par rapport aux élèves, donc les accueils, elle les prépare bien. Et ce qui fait que moi, je reste plus dans un volet pédagogique, vu qu'il y a tout ce beau monde-là autour de moi, mais ça ne m'empêche pas de quand même aller les aider parce que les deux dernières années, j'étais enseignante technopédagogue, donc c'est moi qui faisais les accueils, c'est moi qui s'assurais du soutien des enseignants. Ça, je pense que c'est vraiment important, surtout en ce moment, ce soutien-là, parce que ce n'est pas nécessairement des techniciens en informatique qui vont vraiment expliquer comment utiliser le classroom, par exemple, ou comment aller chercher des outils qui pourraient être intéressants au niveau du virtuel. Parce que là, en ce moment, ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui essayent de faire la même chose qu'ils font en classe, puis il y a beaucoup de frustration parce que c'est sûr que ça ne se transpose pas. Alors, c'est de leur donner des idées, des pistes pour que le fait que les élèves soient à la maison, ça devienne un avantage. Puis je donne un exemple, par exemple, la semaine passée, je voyais la francisation où là, c'est vraiment compliqué de les brancher. Et là, ça devient très, très ardu pour les enseignants. Mais c'est aussi un avantage quand les élèves sont à la maison parce que là, il y a tous les objets dont ils doivent apprendre les noms. Et là, on peut utiliser plein de choses qu'on n'a pas d'habitude en classe. Puis quand les enseignants, ils ont réalisé ce potentiel-là, ils ont comme dit, « Ah, wow! Là, ça peut changer tout mon enseignement. » Des fois, c'est juste d'amener un obstacle puis de le voir comme quelque chose qui pourrait être avantageux. Ceci étant dit, moi, je suis en appropriation. Des fois, j'ai de la difficulté à faire la différence entre le chapeau de l'enseignant et le chapeau de conseillère pédagogique. Donc, c'est beaucoup d'appropriation. C'est peut-être pas le meilleur moment de le faire. Je suis comme dans une espèce d'environnement éclaté. Mais en même temps, bon, en autant que ça reste un travail d'équipe. Puis moi, c'est ça mon leitmotiv. Il faut que ce soit un travail d'équipe. En tout cas, j'espère que vous allez me donner des bons conseils parce que je pense qu'il y en a parmi vous que ça doit faire quand même un petit bout que vous avez cette chaise-là. Puis ça va probablement m'aider ce partage-là. Bien, merci, Christine, d'avoir prisé la glace. Merci aussi de nous avoir rappelé qu'on était âgés et qu'on avait de l'expérience. Pour ceux d'entre nous qui, comme moi, se sentent visés, c'est pas très grave, on apprécie. Mais c'est tout à fait normal ce que tu racontes parce que je me souviens qu'on en a parlé l'année dernière dans une discussion sur l'instruction des nouveaux conseillers pédagogiques. C'est normal au début d'avoir cette double identité, d'être un ancien enseignant de l'un nouveau CP puis de passer d'un à l'autre. Ça fait que c'est tout à fait normal ce que tu vis. Puis oui, tu es à une bonne place pour créer des contacts avec d'autres conseillers pédagogiques puis pouvoir discuter si jamais. Tu dis « Ah, c'était une situation, je ne sais pas quoi faire. » Bien oui, c'est une bonne idée. Tu vas voir dans les listes de présence, il y a plusieurs noms. Ce matin, tu vas apprendre à nous connaître un peu. N'hésite pas à nous contacter. Je retiens ce que tu as dit sur le fait qu'effectivement, c'est un constat que j'ai vu dans plusieurs discussions que j'ai eues avec d'autres conseillers pédagogiques. Les enseignants, oui, ont une caméra, oui, ont un Teams ou un Google Drive ou un Google Meet, puis tout ça. Mais après ça, ils ne réalisent pas nécessairement qu'enseigner en classe, qu'enseigner à distance, c'est différent. Ça fait qu'il faut les accompagner dans cette démarche-là. Ça fait que je l'ai noté. Je trouvais que c'était très, très pertinent. On a M. Jean-Félix Giguère qui a levé la main. On va lui citer la parole, M. Giguère. C'est rare que tu me donnes la parole d'une manière aussi polie. Je collabore avec plusieurs de ces belles personnes qui sont en ce moment dans la salle. On se connaît quand même déjà bien. Pour ceux qui ne comprennent pas la belle dynamique qu'on a là, c'est qu'on se taquine parce qu'on se côtoie à maintes reprises dans plusieurs dossiers. Je me nomme Jean-Félix Giguère-Groux, donc récit FGA. En tout cas, je suis de la misère avec mon côté, en tout cas, demain, des Laurentides. Essentiellement, je travaille ces temps-ci dans un chantier qui est sur les six fonctions tutorales. Plusieurs de mes collègues sont déjà au courant. D'ailleurs, il y en a un ici présent avec qui je collabore là-dessus. Ça va au-delà de mes attentes. Donc, un peu, Christine, toi qui brisais un peu la glace, moi, c'est ma troisième année cette année. Ce que je me rends compte, c'est qu'à l'aide de ce qu'on est en train de monter avec les fonctions tutorales, je peux faire un partage d'écran, dans le fond, si ça ne veut dire absolument rien. Concrètement, c'est que les fonctions tutorales nous donnent un beau gabarit de lecture, notamment sur la formation à distance. Nous, on est vraiment axés là-dessus, mais on se rend compte que ça a vraiment une portée. Puis, en ce moment, c'est même en train de faire que les équipes de travail, donc autant à Pierre-Neveu, donc dans le nord, dans le bout de Mont-Laurier, j'ai le centre de service à Rivière-du-Nord et aussi, en ce moment, depuis peu, à Des-Laurentides. Donc, en ce moment, j'ai trois centres sur quatre qui se servent du gabarit des formations de fonctions tutorales. Puis, concrètement, ce qui est fascinant, c'est que c'est... Attendez, le bouton de partage, je ne me permets pas. Donc, je donne en exemple un centre de service comme Parasor à Rivière-du-Nord. Alors, donc, j'ai des gens qui, bon, nous aident, nous soutiennent et qui interviennent aussi de temps en temps, dont notamment M. Hébert qui nous aide, justement, nous soutient. Mais avec une enseignante, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble des fonctions tutorales. Donc, l'accueil-orientation, l'organisationnel, le pédagogique, si je n'irai pas trop dans le détail, c'est juste comme un peu ce qu'on fait, technologique, relationnel, évaluatif. Donc, c'est un peu comme un canevas dans lequel on regarde un peu notre situation professionnelle ou l'offre de services, dans le fond, qu'on a et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à regarder ce qu'on a de fait, ce qui est à faire et peut-être des outils qu'on pourrait ajouter dans notre offre de services. Puis concrètement, autant qu'on partait avec un filtre pour la formation à distance, on se rend compte que ça a une répercussion, un aura, si on veut, qui va plus loin que ça. Donc, concrètement, avec une enseignante en formation à distance à Rivière-du-Nord, donc Karine Séguin, on a travaillé ensemble à choisir des priorisations. Donc, on a fait un brainstorming. Donc, c'est qu'est-ce qui fait la présentation de la formation à distance? Ah, bien, on s'est rendu compte que ça serait intéressant que les élèves puissent clarifier comment ils rentrent, comment ils s'inscrivent, quels sont les services qui sont offerts. Donc là, on a pu faire des priorisations. Donc, comme vous pouvez le voir, on a comme le 1, le 2, le 3, le 4. Donc, 1 étant prioritaire, il faut le faire le plus rapidement possible, jusqu'à 4, qui pourraient être à faire à la suite de plusieurs expérimentations, l'apprentissage qu'on va en faire, qu'on va en tirer pour faire des référentiels et tout ça. Donc, en gros, c'est parti un peu d'une manière spontanée. Donc, j'ai pris les éléments dans le chantier, puis on a commencé à le développer. Et là, ça a fait boule de neige. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous voulez, éventuellement, je les détaille, mais on est juste dans un amuse-gueule. Mais ce que ça nous a permis de vraiment regarder, c'est quels sont les besoins qui existent dans le milieu. Donc, moi, à titre de conseiller régional, je ne suis pas nécessairement dans chacun des milieux. Par contre, avec cette grille-là, ça me donnait vraiment une idée de, hey, attends, peut-être qu'on peut revoir peut-être telle approche, on peut peut-être revoir tel site, peut-être qu'on peut clarifier certains tutoriels. Donc, ça nous a vraiment donné un regard 360 des milieux. Puis, à ma grande surprise, comme je vous montre, bon, à Rivière-du-Nord, c'est en pleine action. À Pierre-Neveu, c'est en pleine action aussi. À Des Laurentides, c'est en développement. Et ce qui est fascinant, c'est que là, ce sont les équipes écoles eux-mêmes, donc les équipes des centres de service qui sont en train de se mobiliser pour remplir les trous qu'on a identifiés grâce à cette grille-là. Donc, concrètement, à la base, ça se voulait un petit chantier tout simple, tout doux. Puis, finalement, c'est devenu quasiment le mode d'opération qu'on est en train de mettre en place dans les différents milieux. Fait que voilà un peu ce qui se passe chez nous. Concrètement, mettons, si je peux juste dire ce qui en découle, c'est qu'on se rend compte que les besoins sont vraiment différents. Tu as des milieux un peu comme ce que Christine, c'est bien ça qu'elle disait. Tu sais, il y a des milieux où est-ce qu'on dirait que les gens sont encore à l'étape de s'approprier soit le Teams ou soit la G Suite. Puis là, c'est comme tout le monde court comme des poules, pas de tête. Puis les gens qui sont supposés intervenir là-dedans sont zéros dans la pédagogie, sont vraiment simplement dans une mise à jour. Alors qu'il y en a d'autres qu'eux, c'est déjà bien acquis et eux sont vraiment rendus dans l'étape justement du relationnel, des stratégies pédagogiques, des modélisations d'évaluation. Et ce qui est fascinant, c'est de dire, bien, on peut apprendre les uns des autres et peut se partager justement des éléments qui sont construits. Exemple, avec Mme Séguin, à Rivière-du-Nord, on a fait des tutoriels pour les élèves. Bien là, on est en train de les mettre en application dans tous les centres avoisinants. Donc, voilà pour mon intervention, Martin. Je te recède la parole. Merci, Jean-Félix. Puis peut-être, on fera un petit sondage tantôt, mais peut-être que ça peut être un sujet d'une présentation ici entre nous entre conseillers pédagogiques pour regarder plus en détail les fonctions tutorales. Notre rencontre se passe toujours bien. Je me suis fait traiter de vieux. Maintenant, je viens de me faire traiter de poule, pas de tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut me crier des noms ou nous dire comment ça se passe dans son coin? Je fais des parcs, évidemment. Bonjour, moi, Marie-Eve Couture. Je suis au centre de services scolaires des navigateurs. Moi, je m'occupe vraiment de l'intégration sociale et de l'insertion socioprofessionnelle. Donc, nous, nos défis cette année, nos élèves sont en présence. Déjà, ça fait une grosse différence étant donné que c'est que des élèves en discuté. Donc, tous nos élèves sont en présence, sauf ceux qui sont exclus pour cas de COVID. et isolement préventif et tout ça. Donc, ce que ça nous a amenés à faire, c'est de faire des doubles classes, c'est-à-dire en présence, puis de faire un accompagnement à domicile pour des élèves pour qui la techno, c'est vraiment très difficile. Donc, ça, ça a été le premier enjeu. Je vous dirais qu'on a été très, très affectés, nous, par les mesures qui étaient vraiment changeantes. On est dans Ondrouge actuellement. Donc, on a été très affectés par le 1,5 mètre qui est passé à 2 mètres. On a fait beaucoup, pas de techno, mais beaucoup d'aménagements physiques, de déplacements de bureaux, de rubans à mesurer, qui est de plexiglas. Donc, on a été beaucoup là-dedans. Donc, on est conseillé pédagogique et autres tâches connexes. Donc là, on commence vraiment à tomber dans une pédagogie qui est plus intéressante, je vous dirais, de voir notre structure était vraiment, les élèves étaient vraiment en action par le passé. Donc, c'était très, très, très flexible. Il y avait beaucoup de mouvements dans l'école. Là, c'est hyper statique. Donc, c'est vraiment là le grand défi de conserver l'intérêt de nos élèves en étant assis un peu plus en randonnion toujours. Mais je pense que ça se déroule bien. Je vous dirais, mi-novembre maintenant actuellement, donc, on est sur une belle lancée puis les élèves se sont adaptés aux mesures. Donc là, on peut vraiment réfléchir à d'autres choses. On est rendus là, je vous dirais. Et quand tu dis réfléchir à d'autres choses, tu as-tu quelque chose en tête déjà dans les choses que vous voulez? Bien, en fait, c'est sûr que nous, on n'est pas dans l'académique traditionnelle, je vais dire ça un peu comme ça. Donc, on est beaucoup dans le développement de tâches panier puis de rendre des apprentissages concrets dans une situation qui ne l'est pas. C'est-à-dire que nos élèves sont chacun à leur place. On n'a pas de classe bulle en étant aux adultes avec une clientèle vulnérable. Donc, chaque élève a sa bulle. On est à déconstruire des choses qu'on faisait en groupe, je dirais en tâches panier un peu. On est beaucoup dans tout ce qui est stratégie de résolution de problèmes puis développement des capacités cognitives de nos élèves pour les amener à être un peu plus autonomes au bout de leur apprentissage. Donc, on a vraiment déconstruit le programme pour le reconstruire dans le contexte pour amener nos élèves plus loin. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Marie-Ève. Est-ce qu'il y a des volontaires parmi les autres personnes qui sont avec nous pour nous dire juste comment ça se passe chez vous? Ah bien, mon Dieu, je veux une caméra, Nadia. Est-ce que tu veux nous parler par hasard? Oui, oui, je vais l'activer. Puis, excusez-moi, c'est qu'on a perdu le courant. Pourtant, il fait beau 25 dehors puis tout a déconnecté tout à l'heure. Donc, je suis de retour. Donc, je ne voulais pas manquer ça. C'est la première fois que je m'intègre à la communauté des conseillers et conseillères pédagogiques. Ça fait que je voulais être là. Dans le fond, je suis au Rive du Saguenay, au CFGA des Rives du Saguenay. Ici, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a une conseillère pédagogique pour le centre et c'est nouveau. Dans le fond, c'est un projet particulier l'an passé. Et cette année, c'est un poste. Donc, c'est vraiment nouveau. Mais je suis accompagnée, par contre, de chefs de groupe. Donc, dans chaque matière, il y a un chef de groupe. Donc, dans le fond aussi, qui m'accompagne, je dirais, dans mes tâches. Puis, dans le fond, ici, comment on a fonctionné aussi pour supporter tout ça, c'est qu'on a mis en place un comité pédagogie hybride, qu'on appelle. Et c'est des enseignants. Donc, c'est une communauté de pratiques qu'on a mis en place. Et c'est les enseignants qui testent des stratégies pédagogiques, qu'ils laissaient avec leur groupe et qui viennent le partager. Donc, aux deux semaines, il y a un partage à l'ensemble du personnel ici. Peu importe la matière confondue, que ce soit de l'intégration sociale, l'intégration socio-professionnelle, des maths, du français. Ils viennent partager leur expérience. Et bon, bien, les enseignants sont libres ou pas, selon les sujets, de se connecter. Donc, c'est comme ça qu'on les accompagne. C'est sûr qu'on fait beaucoup d'individuels aussi pour Teams, parce que nous, ici, c'est Teams, la plateforme utilisée. Puis, on accompagne aussi les élèves. On a ici des élèves beaucoup hybrides, je dirais. C'est pas mal la clientèle qu'on a pour ce qui est la FGA. On a aussi de la FAD, qui est exclusivement à distance. Mais on a aussi toute la clientèle intégration sociale, intégration socio-professionnelle, qui, eux, sont ici à temps complet. Donc, on a vraiment différents modes à gérer, à organiser. Puis, comme vous le disiez aussi, j'ai perdu à cause de l'électricité. Mais j'ai cru comprendre que, dans le fond, vous constatiez dans les enjeux qu'il y a plusieurs niveaux dans l'accompagnement nécessaire aux enseignants. Mais on le remarque ici aussi. Je dirais que c'est ça aussi l'enjeu. Puis, un autre enjeu, c'est vraiment la clientèle plus vulnérable que vous venez de parler des fois. Ou, en tout cas, pour nous, l'intégration sociale, socio-professionnelle, où c'est plus difficile de voir comment les accompagner. Nous, on est dans le rouge très foncé ici. Donc, on a peur que tout ferme. Donc, c'est ça. On est dans ça. Mais on reste positif parce que ça nous fait avancer très vite. Donc, moi, pour une conseillère pédagogique, c'est très stimulant. Fait que voilà pour Chicoutimi. Oui, on prend des risques en se branchant avec les rives du Saguenay aujourd'hui parce qu'effectivement, il risquerait d'avoir des virus. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Là, on fait des farces, mais c'est pas très drôle. On va espérer que ça va bien se passer, puis que tout va bien continuer. Merci pour le partage. Donc, je comprends que les communautés pratiquent beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses. Puis, tu as mentionné que c'est nouveau que le poste est de CP dans le centre de cette année. Est-ce que ça veut dire que tu es nouvellement à conseillère pédagogique? Oui, depuis l'an passé, ici, dans le fond, c'était un projet sur trois jours. Puis, dans le fond, il testait un petit peu. Puis, finalement, ça s'est transformé en poste cette année, cinq jours, semaine. Cinq jours, oui. OK, parce qu'à trois jours. Oui, non, je roulais beaucoup. Mais comme je dis, il y a des chiffres de groupe pour chaque matière. Fait que, tu sais, eux, ils font aussi quand même beaucoup de choses, là. Donc, ils sont très aidants, là. OK. Merci beaucoup, Nadia, pour le partage. Super intéressant. Puis, j'ai entendu aussi, j'ai pris une note sur le fait que tu disais que les clientèles vulnérables, peut-être dans le contexte actuel, ça pourrait être une thématique qui pourrait être intéressante. Parfait. Je vais y aller par les paroles alphabétiques après ça. Lucille Hébert, à la CSSSSSDN, là, je ne sais plus combien de S. Ça se passe bien, Lucille? Bonjour. Oui. Est-ce que ça se passe bien? Je vais juste commencer, moi aussi, là, comme disait Nadia, à respirer un peu, là. C'est toujours très intense, les débuts d'année, mais là, c'est encore plus cette année. La priorité, c'est effectivement d'organiser le centre. Et à cause du 1,5 m qui est devenu un 2 m, finalement, on a tout fermé secondaire 4-5. Ils ne viennent pas ici. Ils sont en ligne tout le temps. Tous les groupes ont été divisés en deux. Une journée sur deux pour être baissés. Une journée sur deux, ils sont en présentiel. Ce qui fait que l'école est presque vide, là. On voit très peu de personnes. Quand on voit des élèves, c'est ou bien parce qu'ils sont en examen, ou bien parce qu'ils sont en alpha, ou quelque chose comme ça. On a eu la chance d'avoir des travailleurs sociaux supplémentaires qui travaillent chez nous. On a deux plus que l'année passée. Puis heureusement, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire avec nos élèves, là. La détresse psychologique et tout, là, on en voit plus qu'auparavant. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, là? Je trouve nos enseignants très courageux, là. Des cas de COVID, on en a eu quelques-uns. À ce moment-là, on ferme la classe pendant deux semaines pour que ça, les enseignants reviennent. Mais, somme toute, je les trouve très conciliants. Au niveau de la commission scolaire, on a commencé, là, on commence depuis la semaine passée ou cette semaine, à faire un petit peu plus des rencontres. exemple, là, il y a le comité Normes et procédures qui est commencé. Il y a le comité, là, Armage, entre la FBC et la FBD. C'est ça, là. Auparavant, dès septembre, fin septembre, début octobre, on commençait déjà ces rencontres-là, mais là, ça n'avait pas eu lieu. On a notre première rencontre du comité, le collectif, là, demain. – Qui ont été remis en début d'année dans plusieurs endroits parce que la priorité, c'était d'assurer que les classes fonctionnent. Puis, avec ce que tu mentionnes, il y a dû avoir beaucoup d'ajustements à faire pour les cours. – Oui, puis les enseignants aussi, dès septembre, en tout cas, le directeur et moi, on forçait beaucoup les enseignants, là, pour la formation. Puis, dès qu'on a un nouvel élève qui arrive, on les forme sur Teams, on les forme sur Mosaïque. Mais les enseignants ne croyaient pas qu'on pouvait basculer, là. Et là, ils sont contents qu'on ait pris ça au sérieux dès le départ. Parce que dès le départ, toutes les classes, avant même qu'on soit dans le rouge, là, on était dans l'orange-pâle, toutes les classes étaient deux jours par semaine en Teams. Ce qui fait qu'ils se sont habitués, là. Ils prennent de l'assurance. Je ne peux pas dire que tout le monde l'utilise, mais à sa pleine capacité, là. Les enseignants commencent à peine à travailler avec devoirs. C'est sûr, là, on l'utilise plus comme moyen de communication pour plusieurs enseignants, parce qu'ils sont habitués à l'enseignement individuel. C'est un thème que j'aimerais qu'on développe, qu'on essaie de voir, là, c'est le suivi avec les élèves. Là, on a essayé de mettre en place une fiche de suivi, mais c'est seulement quelques enseignants en formation FBC qui l'utilisent. À FBD, ce qu'ils nous disent, c'est, oh, les élèves, ils sont assez autonomes, ils n'ont pas besoin de ça. Mais en tout cas, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut développer ça? Parce que pour moi, la fiche de suivi, ce n'est pas juste le suivi pédagogique. C'est quand tu as une fiche de suivi, l'élève, il ne se sent pas nécessairement obligé, là. Mais il y a comme une raison de plus pour parler avec son enseignant. Puis, à mon avis, c'est là où on peut mieux suivre l'aspect psychologique de l'élève, puis ses besoins réels. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a des fiches de suivi qui se font ailleurs? Puis oui, comment? Non, c'est ça. OK. Mais en préparation du congrès de l'équipe GIA d'avril dernier, qui n'a pas eu lieu, on avait cette préoccupation-là. C'est un des sujets qu'on aurait dû avoir dans la journée pré-congrès des conseillers pédagogiques, le suivi des élèves. Je pourrais relancer les gens qui devaient animer cet outil-là pour essayer de regarder. Effectivement, je pense beaucoup aux enseignants présentement, à part à comment enseigner, mais effectivement, du côté des élèves, le suivi, puis là encore aussi, maintenant, la relation malgré la distance. Ça fait que je t'en remercie de la proposition. Je l'ai déjà noté dans notre prochain point, mais oui, c'est quelque chose qui mériterait qu'on revienne là-dessus, tout à fait. Merci, Lucille. Je vois qu'il y a aussi Renée Labbé qui est avec nous. Renée, est-ce que tu as un micro, caméra, est-ce qu'on peut entendre quand je l'y vois et savoir comment ça se passe chez vous? Moi, je suis de la commission scolaire CRI située à l'Abbé James. Ça fait à peu près comme pas mal tout le monde. Je suis nouvellement en poste. Ça fait un an que je suis en poste, puis c'est ça. Ça faisait quelques mois que j'étais là quand la COVID est arrivée. Nous, comment ça fonctionne? Bien, je suis la seule conseillère pédagogique FGA pour les neuf communautés et toutes les matières. Donc, vous pouvez voir que je ne serais pas une spécialiste dans une matière en particulier. Ma formation de base, moi, c'est en français, langue première ou secondaire, mais c'est ça. Donc, je m'occupe, la pédagogie, vous le savez, c'est, voyons, habituellement, les gens vont être spécialistes d'une matière, mais comme je suis tout seul, je m'occupe un peu de tout. La rentrée chez nous, ça a été plutôt difficile, comme tout le monde. Puis, on a essayé de faire ça en ligne. Il y a eu de la formation par des consultants externes. Pour LMS 365, mais ce que j'ai su par la suite, c'est que là, les gens ont décidé de faire ça pas mal plus en présentiel. C'était, au départ, c'était censé être 50-50. Puis, comme nos étudiants ont peu ou pas de ressources, voyons, matériels par rapport aux ordinateurs, tablettes, etc., ça a été un peu difficile. Donc, c'est pas mal du présentiel. Puis, il y en a qui essaient de faire du quatre journées présentielles à une journée en ligne. À part ça, étant donné que c'est ça que nous, chaque réserve, chaque communauté a son centre, on est déjà pas mal isolé. Donc, ce sentiment-là d'être seul, on le connaît. Je veux dire, moi, ça fait dix ans que je suis ici. Puis, c'est pas que ça ait été plus facile, mais on était quand même habitué à être loin de tout et pas trop souvent sortir. Donc, ce qui a été difficile, c'était de ne plus sortir, puis de voir notre famille, nos amis et tout ça. À part ça, pour ce qui est, nous, ça commence à peine à avoir, on commence à peine à avoir des cas. Le printemps a été relativement, ça a bien été par rapport au cas. Là, c'est Chibougamo, là, il commence à en avoir. Donc, les mesures sont plus restreintes pour nous. Nos déplacements, on nous demande de sortir seulement si c'est nécessaire. Puis là, j'ai l'impression que ça risque de rentrer dans les communautés. Puis, si c'est le cas, là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile à gérer, parce que vous connaissez la réalité des communautés autochtones. Il y a beaucoup de personnes, il peut y avoir deux, trois familles dans une maison. Donc, il est beaucoup promiscuité. Puis, si le virus arrive dans une communauté, ça peut se répandre très rapidement. À part ça, à part ça, à part ça. C'est déjà un gros morceau, parce que j'avais entendu dire, justement, que dans votre commission scolaire, les déplacements à l'extérieur des communautés, c'était proscrit parce qu'ils voulaient, justement, s'assurer qu'il n'y ait pas de virus. Je n'avais pas entendu qu'il y avait des cas, mais là, tu me dis qu'il y en a maintenant. Bien là, depuis, je pense, à commencer, on a eu un courriel, nous, mercredi ou jeudi de la semaine dernière. Il y a quatre ou cinq cas déclarés à Chibougamo, ce qui est quand même énorme. Je sais que ce n'est pas la même chose. Il y en a qui, comment je peux dire ça, si on compte ça aux milliers d'habitants et tout ça, c'est énorme. Mais nous, de toute façon, ça fait extrêmement longtemps que si on sort de la communauté à l'extérieur de Chibougamo, admettons que moi, je veux aller voir mes parents de Romandville, comme je suis allée de toute manière, je pense, après la rentrée, quand je suis revenue, j'ai été obligée de faire une quarantaine. Parce que tout ce qui est à l'extérieur de l'abbé James est considéré comme à risque pour nous. Donc, là, j'ai un rendez-vous à l'hôpital de Roberval dans deux semaines. Quand je vais revenir, je devrais m'isoler. Je n'ai pas le choix. Puis, il y a une guérite à chacune des communautés. Quand on sort, on nous demande notre nom, notre adresse, où est-ce qu'on va, comme bien, où est-ce qu'on va, on n'a pas le choix, on va à Chibougamo. Mais tout est noté. Puis, quand on revient, même chose. Vous êtes allé où? Vous êtes resté combien de temps? Puis, on est assez surveillé, puisqu'il, moi, je trouve ça tout à fait normal, parce que, comme je vous disais tantôt, la réalité est très, très, très différente. Puis, si le virus arrive, ça peut être quand même assez dangereux chez nous. Oui, comme quelqu'un m'avait déjà dit, dans votre coin, vous n'avez pas les infrastructures avec bien des hôpitaux et bien des hôpitaux. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir bien des cas. Non, c'est ça, là. C'est ça, l'affaire. Moi, j'habite à Mistigny, qui est la deuxième plus grande communauté. La plus grande communauté, c'est à Chissassibi, pas loin de Radisson. Mais on a une clinique. Mais, tu sais, c'est ça, s'il y a des éclosions, évidemment que les infrastructures ne sont pas aptes à recevoir ou tout ça. Donc, ça peut être très, très, très problématique. C'est pour ça qu'ils nous surveillent de très près. Je vous dirais qu'au début, au mois de mars, ça a été difficile. Là, je me suis comme habituée. C'est un peu étrange. Mais psychologiquement parlant, ça va mieux. Tu sais, on me suis fait à l'idée. Puis, c'est ça. On fait des zooms avec les parents, les amis, les collègues. Puis, c'est comme un effort de guerre. Je vois que Lucille, tu avais levé la main. Est-ce que tu avais une question pour Renée? Oui, c'est pour le... Est-ce que Renée, tu connais OPEC? C'est un organisme qui offre à peu de frais des ordinateurs. Chez nous, à peu près 20-25 % de nos élèves n'en avaient pas. Et depuis le mois de mars, il y a plusieurs qui les ont achetés. Pour 80 $, tu as une tour avec écran et caméra. OK. Non, merci, Lucille. Je ne connaissais pas ça. Nous, on a eu l'argent pour... Il y a des fonds qui ont été débloqués. Puis, il y a des ordinateurs portables et des tablettes qui ont été achetés. Mais le problème, présentement, c'est que l'équipe technique du département d'informatique ne fournit pas à les préparer. Puis, on a eu, je pense, qu'il y a eu un achat de 900 laptops. Puis, c'est ça, là, c'est que les gars ne fournissent pas pour... Donc, ce n'est même pas une question d'argent. C'est juste le temps, présentement, qui fait qu'éventuellement, nos élèves, nos étudiants vont en avoir. Mais c'est ça, c'est que là, ils ont une équipe. Puis, c'est ça, ils ont peu... Les employés travaillent beaucoup. Puis, ils manquent d'employés, évidemment. Donc, les gars ne fournissent pas, tu sais. C'est plus une ressource humaine problématique. Oui. Au niveau technique, là, c'est... Ici, c'est un très, très grand problème. À tous les niveaux, pas juste en informatique. Il y a un très, très grand roulement de personnel. Puis, bien, c'est ça. Ça a des conséquences, là. Ça, bien, je crois qu'avec l'OPEC, les ordinateurs, ils ont ce qu'il faut dedans, là, pour que l'élève puisse commencer à être tout de suite opérationnel, là. Ça fait qu'il n'y a pas besoin de techniciens supplémentaires. D'accord. Bien, je vais vérifier. Merci beaucoup, Lucille. J'ai mis le lien tout à l'heure dans la conversation. René, si tu veux aller le voir, là, j'ai mis le lien vers leur site. Puis, peut-être que c'est une ressource qui pourrait vous aider, mais en même temps, je sais que comme ils ont ce qu'à l'écrit, c'est particulier, fait que déjà, vous êtes dans une commission scolaire, alors que nous, on est dans un centre scolaire, c'est déjà différent. C'est ça. On est restés, nous, comme cativiques et comme du littoral, les trois commissions scolaires, on est déjà à un statut particulier. Donc, c'est pour ça qu'on est restés des commissions scolaires. Il n'y a pas grand-chose qui a changé pour nous. Oui, nous autres, ça a vraiment changé, mais on t'expliquera ça une autre fois. Ça a révolutionné notre façon de travailler définitivement, mais on en reparle. Ah oui? OK. Oui, ça m'intéresse. Donc, ça fait le tour, là. Merci beaucoup, René. Guette, désolée, je suis allée en alphabétique. Est-ce que tu as un micro et est-ce que tu voudrais nous dire comment ça se passe pour toi? OK. Je voulais juste dire, moi, je suis conseillère pédagogique à la CSSDM comme Lucille et on travaille souvent ensemble. Une chance qu'elle est là parce que ça me donne vraiment un petit lien avec les centres comme tels parce que c'est ça que, comme Dapa peut-être disait, il disait ça en début de rencontre, qu'on est des CP, et lui en maths, moi, je suis en sciences, et au service pédagogique. Donc, on n'est pas dans les milieux comme tels. Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de demandes de formation, etc. Et nous-mêmes, on a dû se former. On a eu des demandes ponctuelles en mars aussi sur faire des capsules d'évaluation, etc. Mais ce qui nous manque le plus, je dirais, c'est vraiment le contact avec les enseignants. Je sais qu'ils sont en surcharge, ils ont plein de choses aussi, puis ils ont des très bons CP centres. Fait que c'est sûr, mais c'est ça qui est le plus difficile pour nous dans le sens de, on fait des choses, mais on n'a pas de feedback, on n'a pas comme tel, de voir comment ça se passe vraiment. On a l'impression qu'on pourrait en faire plus, mais ce contact-là, en temps de pandémie, c'est plus difficile à faire comme tel. Oui, j'ai déjà travaillé dans des services, dans certaines structures. On est loin des enseignants, puis effectivement, les enseignants, comme ils ne nous voient pas dans leur quotidien, ils oublient qu'on pourrait les aider, puis ils oublient de faire appel à nous. Fait qu'effectivement, c'est plus... J'ai vécu les deux. Quand on est dans un centre, on est sollicité régulièrement. Les enseignants, ils se rappellent qu'on est là, ils passent devant notre bureau, puis ils arrêtent à tous les cinq minutes. Puis j'ai vécu même des fois où je vais boire un micro, puis il a un casse sur ses oreilles, puis devant une caméra, ils me parlent pareil parce qu'ils ont besoin de moi. Alors que quand on est au service, on peut être oublié quelques heures, quelques jours. Je peux comprendre. J'en retiens aussi que, comme tu le mentionnes, on oublie des fois qu'on est là, puis on se fait demander de former des enseignants, mais il faut se former nous autres aussi pour pouvoir former les autres. Donc, effectivement, c'était un des défis qu'on a eu pour plusieurs d'entre nous. On a eu à apprendre des nouveaux outils, puis après ça, être capable de les enseigner. Donc, effectivement, c'était un de nos défis. Super. Moi, c'est Annick. Je suis séparée ici pour le Bas-Saint-Laurent. Comme Jean-Félix, on travaille ensemble de temps en temps. C'est ça. Moi, dans le fond, où ça en est, les enseignants ont tous été formés. Moi, j'ai quatre centres de services scolaires qui sont tous sur Microsoft Teams. Ça fait que la formation Teams s'est bien déroulée. Là, c'est comme plusieurs d'entre vous ont dit. Là, on dirait, j'ai un petit temps pour respirer là. C'est tout nouveau. Je sais que c'est ça. Les enseignants sont quand même bien installés dans leurs choses. Et l'enseignement hybride était prévu à plusieurs endroits. Il y a des gens qui ont vécu d'avoir le centre fermé. Donc, tout le monde à la maison. Tu sais, fonctionner d'une façon, c'est facile. Si on a tout le monde en présence, ça va bien. Tout le monde à distance, pour ceux qui l'ont fait, ça s'est bien passé. Ce qui est plus difficile présentement, c'est ceux qui ont le mode hybride, qui doivent gérer en même temps des élèves physiquement en classe puis des élèves à distance sur Teams. Ça fait que c'est un petit peu là qu'on en est. Ça fait que c'est le sujet de l'heure dans mon coin. C'est dans ton coin qu'il y a eu un centre qui a été fermé pendant trois semaines, je pense. Oui, à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, c'est ça. Puis, assez tôt, fin septembre, je pense qu'ils n'ont pas fait long qu'ils ont fermé. Puis, j'ai un autre centre. Eux, ils avaient fermé à partir du début de l'année parce que c'était une question de rénovation puis ça a donné dans le temps où tout le monde, de toute façon, t'es comme dans l'esprit de se dire, ah, si ça ferme, il faut qu'on soit prêts. Ça fait que, eux, ils avaient commencé comme ça, mais pas pour la COVID. Puis, ça s'était bien passé aussi. Exactement, mais j'avais parlé avec des gens de Rivière-du-Loup quand c'est arrivé. C'est arrivé comme vraiment rapidement. Il n'y a pas eu trois, quatre semaines d'annonce d'avance. Non, eux, ils ont vraiment été. J'en prends 48 pour être honnête, là. Mais ils l'ont fait puis ils ont survécu puis les enseignants ont apprécié aussi ce temps-là où ce qui était complètement à distance. Là, ce que j'entends, c'est que les gens se sont habitués puis maintenant, le gros rush de former les enseignants est passé. On respire un peu plus dans ton coin, là. Oui. Parfait. Merci. Puis, laisse-moi pas t'oublier, tu fais bien de... Bien oui, Annick est avec nous aussi, hein. C'est ça, dans ma liste, t'es en haut parce que t'es animatrice puis j'oublie que je descends. Alors, je vais travailler là-dessus. Comme j'avais commencé à dire, Annick m'a rappelé à la réalité, c'est que j'ai pris des notes très brèves dans le compte-rendu. Vous avez accès au compte-rendu si vous voulez les compléter, des choses que j'ai écrites ou préciser, vous le ferez. Vous allez consulter aussi ce que les autres ont écrit. Ce que je souhaitais, c'est qu'on voit un peu comment étaient vos réalités, ce que vous viviez pour essayer de voir avec vous des thématiques. Fait que je passerai au prochain point. J'ai déjà noté la thématique que Lucille avait proposée de suivre avec les élèves puis j'ai mis en parenthèse le fait de maintenir la relation pédagogique. Il y avait une préoccupation à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez d'autres thématiques qui pourraient vous aider à court terme, des choses pour lesquelles vous aimeriez qu'on partage puis qu'on creuse de certains sujets? J'ai retenu la présentation de Jean-Félix justement qu'il se fait des projets présentement sur les fonctions tutorales. Fait que peut-être que c'est un des sujets qu'on pourrait, je ne sais pas si ça vous intéresse. On a fait un survol très rapide des six fonctions tutorales. On pourrait peut-être les creuser puis peut-être si Jean-Félix est d'accord, on pourrait regarder justement comment ça s'est fait chez nous avec un exemple concret. Comment on s'est servi des fonctions tutorales pour analyser notre formation en distance puis comment on s'en sert présentement pour réorganiser notre service? Mais à partir d'un exemple concret, ça pourrait aider à illustrer un peu ce que c'est les fonctions tutorales puis vous pourriez voir si c'est quelque chose que vous pourriez faire dans vos régions. Fait que ça, c'est un des thèmes que je vois qui pourrait être intéressant. J'ai retenu quelqu'un qui nous parlait des clientèles vulnérables aussi. Je pense que c'est un sujet qui est récurrent, qui revient à chaque année, mais cette année, il y a une couleur particulière avec le fait que on a quelques-uns de nos élèves qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas venir au centre ou ne peuvent pas venir souvent au centre. Puis là, il faut les accompagner. Quand on les avait en classe, on avait peut-être une meilleure idée de quoi faire avec eux puis comment les accompagner. Quand ils sont à distance, ça complexifie de beaucoup l'accompagnement des clientèles vulnérables. Fait que peut-être clientèle vulnérable avec une spécificité sur la formation en distance, j'ai aussi noté, puis là, je m'étais dit que je ne parlerais pas beaucoup, mais je suis bien parti, j'avais aussi noté que la formation en distance, vous avez mentionné que l'aspect technique a beaucoup été couvert puis c'est le constat qu'on a fait chez nous à Rivière-du-Nord aussi, ce qui est notre sujet de notre pédagogique de la semaine prochaine chez nous, c'est OK, mais maintenant, au niveau pédagogique, on essaie de faire du pédago numérique, mais on a fait plus de numérique que de pédagos dans les derniers temps, là, on veut essayer de ramener le pédago en avant, donc peut-être au niveau de la formation en distance, au niveau pédagogique, comment on le fait, comment on le gère, c'est quoi les impacts sur les apprentissages, il y aurait peut-être quelque chose à creuser sur ces sujets-là, c'est des choses que j'avais pris en note, je ne sais pas si mon numération vous a fait allumer d'autres idées que vous vous dites, j'aimerais ça qu'on en parle ensemble. Peut-être une idée un peu humoristique, juste histoire de casser un peu le vide, mais concrètement, comment gérer le multitasking, je ne sais pas pour vous autres, mais juste en ce moment, moi j'ai mon bébé qui pleurait pour essayer de le rendormir, là j'ai des problématiques qui arrivent dans tous les sens, je ne sais pas pour vous autres, mais je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment une réalité qui semble assez récurrente pour tout le monde, c'est d'avoir une espèce de sentiment de devoir éteindre mille feux, mais comment être capable d'avoir la tête hors de l'eau et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour juste être fonctionnel ou du moins d'être capable de prioriser. Pour l'instant, moi j'essaie de répondre à tout, mais à un moment donné, on dirait que j'arrive à un point où il ne faut pas que je n'oublie rien, mais optimiser les stratégies de priorisation. En tout cas, moi personnellement, j'arrive à ma limite, mais c'est sûr qu'il y a une surcharge parentale aussi qui vient jouer dans ma game à moi. Puis j'essaie pour avoir fait quelques rencontres avec toi que tu as aussi quelqu'un chez vous qui peut nous aider à briser le silence. C'est ça que tu disais, les tâches parentales. Christine, tu nous as écrit est-ce qu'il y a des gens qui font du co-enseignement dans les centres? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu des cas de co-enseignement? Puis toi, Christine, est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez vous? Oui. En ce moment, nous, on est un peu comme au Saint-Nay, je me trouve à être conseillère pédagogique de toutes les matières. Donc, IS, ils sont en présentiel. Par contre, tout ce qui est francisation, FBC, FBD, alpha, présecondaire, on est en mode hybride, mais un mode hybride que c'est une journée en virtuel, une journée en présentiel et ainsi de suite jusqu'au vendredi. Puis, en faisant ça, on s'est retrouvés à être ce qui est bien parce que, dans le fond, on fait une journée en virtuel puis on a une journée en présentiel après. Fait qu'on peut rattraper si jamais il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné puis aussi se réajuster. Par contre, on a du co-enseignement en mathématiques, en français et en anglais. Anglais et français, ils sont concentrés beaucoup sur les stratégies de lecture parce qu'on se rend compte que c'est un vecteur qui est essentiel pour toutes les autres matières. Donc, on essaie de taper sur le clou là-dessus. En mathématiques, ils ont ciblé tout ce qui était FBC. Donc, on se concentre. En ce moment, c'est beaucoup l'algebra à l'aide de la balance. Par contre, ces enseignants-là, puis ça, ça a bien revenu dans l'ensemble des groupes de co-enseignement, c'est qu'en étant en mode hybride, ils n'ont pas beaucoup de présence avec les élèves. C'est que là, ils déchirent le moment avec, tu sais, chaque enseignant voudrait avoir du temps avec les élèves. Ça fait que ça devient compliqué de faire le suivi avec l'élève. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent. Il ne faut pas qu'il soit déjà occupé avec un autre enseignant. Puis, il y a aussi des nouveaux élèves qui s'ajoutent à tous les mois. Ça fait que c'est au niveau organisationnel, le co-enseignement est difficile. Donc, je me demandais comment ça se passait dans vos centres respectifs. Merci. Rapidement, est-ce qu'il y en a qui ont des codes de co-enseignement dans leur entourage ou qui ont vu des tentatives? Quand vous parlez de co-enseignement, vous voulez dire deux enseignants qui se partagent une tâche dans un même groupe. Oui, moi, j'ai un enseignant, j'ai des enseignants qui le font ici puis il était très motivé aussi à faire une nouvelle approche quand ça a commencé l'année avec le COVID. Il s'était dit qu'on pourrait en plus de faire notre co-enseignement avec les deux enseignants habituels, ajouter la troisième enseignante qui serait dans sa classe mais qui pourrait avoir votre contact avec les élèves puis le faire à distance, afficher sur TNI, interaction en classe, etc. Finalement, ils n'ont pas beaucoup expérimenté cette partie-là qui était un mode où la troisième prof devait être à distance mais le co-enseignement se fait depuis l'année passée avec deux enseignants qui est une seulement en français puis l'autre enseignant, lui, il a des tâches en maths et en français fait que ça arrivait à certains moments que les deux enseignants étaient physiquement dans la classe en même temps. L'enseignant de français montrait par exemple justement des stratégies de lecture en classe à certains élèves puis ceux qui avaient des maths pouvaient bénéficier de la présence de l'autre enseignant en classe pour avancer leur maths aux besoins. Puis en même temps, lui, le prof, il voyait ce que les élèves faisaient en français en stratégie de lecture ça fait qu'il était capable de reprendre tout ça. Cet enseignant-là qui était en co-enseignement, lui, il a souvent les fins de tâches fait que c'est comme il ramasse pas nécessairement toujours les mêmes groupes, bien pour lui, c'était le fun parce qu'il se permettait de voir vraiment de quelle façon les enseignants faisaient ça en classe. Puis en mathématiques aussi, il a fait du co-enseignement avec les enseignants de maths parce que lui, il n'était pas formé en maths à la base. Ça fait que ça lui permettait de voir un peu comment enseigner certaines notions. Ça fait que ce travail d'équipe-là, je sais que ça a été apprécié parce que ça continue cette année-là. Merci, Annick. Chez nous, on est en train de planifier parce qu'on est dans une vieille bâtisse qui doit être délaissée éventuellement. Puis on a eu, ça fait à peu près deux semaines l'annonce qu'on va être déménagé dans des nouveaux locaux. Mais j'en ai profité, moi, pour demander à ma direction de planifier déjà des classes doubles pour favoriser du co-enseignement. Fait que je serais super intéressé d'entendre les expériences de d'autres personnes qui l'ont déjà vécu. J'ai ma petite idée sur comment je voudrais l'accompagner avec notre équipe de conseillers pédagogiques, mais ça peut toujours aider d'entendre ce que les autres en font. Fait que je vais le noter comme sujet. J'aimerais ça qu'on y revienne éventuellement. Merci de... puis Christine, tu vas pouvoir nous dire comment ça se passe aussi chez toi quand tu continues de l'accompagner. Super. D'autres idées? M. Jean-Félix? Bien, c'est chez nous, dans le fond, à Pierre-Neveu, si je peux dire, dans le Nord, il y a des sommes qui ont été attribuées pour libérer un soutien technique qui, à la fois, aide les profs, mais aussi aide énormément les élèves parce que souvent, c'est des problématiques qui, justement, ne mettent pas l'enseignant dans une posture agréable, essayer de déboguer des affaires ou essayer de comprendre comment se connecter à telle, telle, telle chose. Donc, on n'est pas dans une posture nécessairement d'enseignement. Donc, on laisse l'enseignant dans son confort pédagogique avec les notions de matière. Mais, justement, c'est ce qui fait qu'en ce moment, à Pierre-Neveu, c'est vraiment une équipe qui a le vent dans les voiles, qui est en feu, comme on pourrait dire, parce que, concrètement, ces profs-là sont toujours accompagnés par un soutien qui est ponctuel et qui est présent dans leur milieu. Donc, autant que la personne qui est du soutien technique est présente sur les lieux, donc, à ce moment-là, peut éteindre des feux au fur et à mesure. C'est aussi une personne qui connaît les élèves en même temps, donc, qui est dans le processus d'intervention. Donc, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui intervient dans toutes les matières. Par contre, très présent au niveau des sciences, donc, au niveau du laboratoire et tout ça. Ceci dit, c'est vraiment un ajout qui semble être un élément qui est très favorable. Tu sais, Martin, pour l'avoir probablement discuté avec M. Ouellet, c'est vraiment un ajout très, très précieux. Puis, concrètement, c'est suite à des mesures, tu sais, qui découlent du plan d'action numérique qui a pu être engagé. Puis, en ce moment-ci, bon, même si le plan d'action numérique a une date de péremption, la directrice en place en ce moment ne veut plus revenir en arrière. C'est vraiment un ajout. Je ne pourrais pas concrètement dire, comme je vous disais, que c'est de la co-enseignement, mais c'est vraiment un ajout qui libère, entre autres, les enseignants d'une posture qui n'est peut-être pas nécessairement plus facile, notamment dans une posture qui inclut du hybride ou beaucoup plus de technologies dans le contexte actuel. Donc, c'est un gros plus. Merci, Jean-Félix. Ce que je vous propose, c'est que j'ai noté les sujets que je vous ai mentionnés. Je vais vous revenir très prochainement avec un sondage, puis en fait, on va l'envoyer à tous les gens qui sont inscrits à la communauté pour essayer de voir avec vous, dans une part, qu'est-ce que vous trouvez qui devrait être le prochain sujet à prioriser, puis d'autre part, je vais aussi vous demander est-ce que vous avez des ressources, des lectures, des choses à nous proposer, puis sinon, est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient en avoir? Parce que l'idée, c'est que dans une prochaine rencontre, on va prendre un de ces thèmes-là, on va le creuser à fond, pour pouvoir aider, si on peut s'appuyer sur des bases théoriques, sur des ressources ou des expériences ou des choses du genre. Je vais vous demander, je vais faire un appel à tous pour essayer de voir ce que vous en savez si vous connaissez des choses. de mon côté, c'est sûr que pour avoir été chargé de cours longtemps à l'université, j'ai plusieurs ressources au niveau des textes, mais ce qui me manque toujours, c'est les expériences terraines. Les expériences terraines sont vraiment importantes pour moi, tout autant que les connaissances théoriques, donc ça va être important d'identifier des gens qui auraient essayé des choses. On va vous revenir avec un sondage pour notre prochaine rencontre qui est prévue le 16 décembre. Je pense que je vais tricher en plus, je vais profiter de la tribune pour vous dire que si vous n'êtes pas déjà membre de la KievGA, on a fait un appel à tous nos membres cette semaine parce qu'on prépare le congrès d'avril. Si vous avez des idées de sujets que vous voudriez partager, des bons coups où vous vivez dans vos centres lors de notre congrès d'avril, vous pouvez juste aller sur le site à KievGA.com puis dans l'article qui parle du prochain congrès, il y a un lien pour un formulaire de proposition d'atelier. Si vous avez des choses à partager, vous pouvez aussi co-animer, trouver des gens qui vous aident à animer si c'est votre première expérience. La co-animation, des fois, c'est plus simple. C'est sûr que dans toutes les thématiques que vous nommez là, comme président de la KievGA, je pense à plein de choses puis là, je me dis, on va essayer d'aller rechercher du monde. Ce que je disais dans plein de tribunes les dernières semaines puis ceux qui m'ont entendu le savent, je trouve ça un peu spécial que dans le contexte actuel, on ne partage pas plus alors qu'il y a tellement de nouveautés puis tellement de choses à s'approprier. il me semble qu'il faut profiter de chaque occasion qu'on a de partager. Je reviens toujours avec ça. Il faut qu'on partage entre nous puis je suis surpris de voir comment il y a beaucoup de choses qui se développent à différents endroits de façon très individuelle. fait que je vais toujours travailler à nous faire, à nous rassembler puis à partager ensemble ce qu'on a. Je conclurai donc avec ça. Donc, vous allez avoir de nos nouvelles dans les prochains jours pour un sondage pour établir le sujet du 16 décembre. Vous pouvez toujours nous écrire en tout temps si vous venez des idées, s'il y a des choses qu'on n'a pas mentionnées puis que vous voulez nous en ajouter. Chénie-vous pas, vous avez nos coordonnées par le courriel qu'Anique vous a envoyé. Puis voilà. Donc, je vous remercie tout le monde puis on se revoit bientôt. Au revoir. Au revoir.